C'est une matière organique, ici un fumier équin, puisqu'on est au sein d'une écurie de préparation de chevaux de course. Il suffit tout d'abord d'avoir une souche de verre, comme je le disais, spécifique, digesteur. Après, c'est un savoir-faire de nourrissage du verre et aussi, comme vous pouvez peut-être le voir, d'arrosage, puisque le verre respire par la peau, a besoin pour travailler de cette humidité ambiante. Donc c'est un équilibre entre la nourriture solide, ce fameux fumier qui est très pailleux, qui nous donne de bons résultats techniques. C'est donc de la dynamique au niveau du stimuli racinaire, qui permet de faire l'échange nutritif entre le sol et la plante. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vous recherchez tous la propreté, l'occupation au sol. Là, effectivement, on va jouer sur le talage, sur l'occupation de l'espace, de la plante, donc des prairies plus propres, au bénéfice de la qualité et de l'herbe de qualité. Pour que le verre fonctionne dans un univers adéquat, il faut absolument qu'il y ait un taux d'humidité extrêmement élevé. C'est pour ça que nous avons directement ces asperceurs au-dessus du fumier, et donc des verres qui vont vivre dans cette matière, et qui vont permettre, encore une fois, de pouvoir concentrer les éléments. Et la saturation fait qu'on récupère ce jus dans ses caniveaux, et ensuite, par une cuve en sous-sol, et revenir dans notre circuit. Il y a un circuit verteux et surtout fermé, en fait, qui crée cette concentration. Le verre, donc, de par sa digestion, va mettre à disposition les oligos, les minéraux, les acides aminés, la silice, qui est très, très, très importante dans le côté structurant du sol, mais aussi de la plante. Alors là, on est dans un jus, on va dire, dans son état brut, non filtré, bien sûr. On est dans les premiers cycles, là. Donc ce jus, c'est assez simple, il percole au travers de ce lombricomposte, du fumier. Le verre, donc, par sa digestion, va dégager une matière solide et une matière liquide. Et ce jus, nous allons le collecter, mais pas le mettre en bidon directement. On va continuer à le faire vivre, à s'agrémenter, à se concentrer, tout simplement, en repassant maintes et maintes fois au travers de ce lombricomposte pour se charger des éléments les plus importants pour les plantes.